J'ai pas vu les autres là, mais définitivement pour moi c'était ma meilleure en tout cas, c'est certain. C'est un trou quand même difficile, puisque le deuxième coup, tu contournes l'arbre, tu sais, donc non, c'était définitivement ce trou là, je dirais, partie ma journée, un peu, ça a un peu changé le momentum, c'était, j'avais la difficulté à me donner de bonnes chances d'oiselet sur le premier neuf puis au huitième trou là, tu sais, j'ai frappé mon meilleur coup de fer de la journée, un bon high cut à 5 pieds du trou, un aigle, pas facile, mais je veux dire, j'avais une super belle chance, donc ouais, à partir de là, le momentum a un peu switché. Je pense qu'il y a pas grand-chose qui a changé, j'ai tout simplement été un petit peu plus précis dans mes premiers coups, j'ai pas manqué beaucoup de fairways, j'en ai manqué, mais c'était tout simplement sur les côtés puis j'avais des bons lights, donc j'étais capable de m'en sortir, sinon, je veux dire, j'avais pas mal joué jusqu'au septième trou, j'étais tout simplement pas aussi proche du trou que je l'aurais souhaité, donc parfois, c'est tout simplement d'être un petit peu plus précis puis on se donne des meilleures chances puis c'est ça que j'ai fait à partir du huitième. C'est super excitant, je veux dire, c'est rare qu'on le fait là, une fois par année, ça arrive, donc puis d'être dans le mix, c'est super, je veux dire, c'est une belle expérience pour moi à suivre puis c'est une belle expérience aussi pour tout le monde du Québec qui aime le golf, là, je veux dire, c'est super excitant, on a d'autres bons joueurs aussi ici, donc non, ça va être super excitant en fin de semaine. Puis la stratégie change pas vraiment, là, je veux dire, un coup à la fois puis c'est de donner des opportunités puis je cherche pas de miracle en fait, je veux dire, je suis fait assez de frapper le plus de fairways possible, le plus de verre puis capable de faire quelques roulées puis on va voir ce qui se passe. J'ai frappé des super bons coups en partant, j'ai fait, j'ai commencé avec 3 birders en ligne, fait que j'ai vraiment frappé des beaux coups en partant, ça m'a donné un petit peu de momentum, fait que j'ai continué là-dessus, fait que je pense que c'est ça qui a été la différence avec Kia. Un peu l'ensemble de tout qui a été bon, mais je te dirais que mes coups d'approche ont vraiment été bons, j'ai eu vraiment beaucoup de chances de birder, là, j'aurais pu vraiment bien jouer, j'ai vraiment bien joué, mais j'aurais pu aller encore plus bas que ça, fait que c'était vraiment le fun. On va essayer de continuer ce qu'on a fait aujourd'hui, la même affaire, garder le même game plan, puis on va essayer de faire la même affaire qu'on a fait aujourd'hui. Ça fait deux journées que les potes tombent pas, mais aujourd'hui, j'ai fait une grosse erreur, mauvais clubbing à un 3 par 4, j'ai frappé l'autre côté dans le hasard, j'ai fait un double, puis d'être resté dans le game, puis d'être revenu, puis malgré le fait que j'ai pas super bien poté, que je suis revenu en moins un, je suis quand même satisfait de ça. Honnêtement, la cote, moi c'est pas ça mon but, mettons, moi c'est vraiment, au niveau que ma game est rendue, je travaille fort avec mon coach justement, tout ça, fait que moi c'est vraiment la victoire, qu'on vise, sinon, ben le mieux possible en fait, fait que moi de faire la cote, c'est le fun, mais c'était pas ça mon but, fait que moi ça fait juste continuer, là, on avait comme plan de jouer 4 jours au Blin-Villiers, fait que...